Je pourrais vous témoigner de qui je suis aujourd'hui, mais je crois que le mouvement de vie que j'ai suivi m'a mené où je suis aujourd'hui, à accéder Christ. Alors vous savez quoi ? Je vous poserai d'abord une question. Qui est-ce qui croit que lorsque malheureux crient, l'Éternel l'entend ? Mon signe, je le crois. Oui, mais le Seigneur ne lui fait pas tant d'entendre, non. La croix de Dieu nous dit qu'il le sauve, mais il le sauve de quoi ? De toutes ses détresses. Et les détresses peuvent être multiples. Moi, en vérité, je vivais une misère innommable. Là où j'ai grandi, alors je veux prendre le temps de témoigner. On dit que de faire. C'est l'habitude, mon témoignage est long. Je veux prendre le temps de témoigner pour que vous comprenez que le Seigneur, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternelement. La preuve, elle est là. Le frère, ce qu'il a suivi, il est encore le tout. Alors, vous savez quoi ? J'ai grandi dans un endroit, en vérité, c'était une misère totale. Alors, là où j'ai grandi, à 90%, les garçons, ils ne se levaient pas pour aller travailler. Ils ne se levaient pas pour aller chez des endroits de là. Ce n'était que des vendeurs de drogue et des consommateurs de drogue qui avaient chez nous. Alors, vous l'aurez compris, ça a été ma vie. Je ne cherche pas d'excuses, mais voilà, ça a été ma vie. Alors, vous savez quoi ? J'étais tout jeune. J'étais tout jeune. Là, je vois, il y a des petits-enfants qui sont ici. Mais là, je crois que c'est bien, parce que la Bible dit quoi ? Est-ce que l'enfant, selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas ? Mais moi, ça n'a pas été le cas, mes frères et mes soeurs. Moi, comme je vous l'ai dit, c'était la misère totale. Alors, vous savez quoi ? Les garçons, ce n'étaient que des vendeurs de drogue, des consommateurs de drogue. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se servaient de nous, les plus jeunes. Pourquoi ? Par rapport auxquels ils faisaient. Parce que sinon, on se faisait prendre et ils n'avaient pas de souci. Donc, si vous voulez, j'ai grandi et j'évoluais dans ce milieu-là. Misère totale. Alors, vous savez quoi ? Au bout de quelques années, j'ai commencé à prendre de la bouteille et aller, on va dire que j'ai pris du galon et j'ai été mon propre chef. Alors, ce que je faisais, c'est que... Voilà, c'est ce que je faisais. Mais à un moment donné, si vous voulez, là où j'ai commencé à toucher, surtout la drogue forte, héroïne et cocaïne, alors, ça vaut tellement cher, je faisais quoi ? Ça fait que je prenais mon véhicule, je traversais toutes les frontières, alors je ramenais de fortes quantités d'héroïne chez nous, là-bas. Je les mettais en condition et je vendais ça de partout. Alors, je n'étais pas seul, je travaillais avec des garçons, mais aujourd'hui, je suis là pour parler de moi, les garçons, mais bon. Alors, on était là, puis on ramenait ce produit-là chez nous, on les mettait en condition et puis on les vendait de partout. Mais vous comprenez bien que plus je vendais, plus je consommais, plus je m'enfonçais. C'était une misère totale, une errance totale. Et puis, je rends gloire à Dieu parce qu'un jour, mon petit frère, il s'appelle Christou, qui est pasteur, un jour, lui, il était venu vers nous, là-bas, et il nous disait qu'il avait rencontré le Christ. J'étais là, dans la chambre avec mon père, et il nous disait qu'il avait rencontré le Christ, lui. Alors, moi, je disais, ça y est, mon frère, il est tombé sur la terre. Et il nous disait qu'il avait rencontré le Christ, et puis il parlait, à l'époque, on les appelait des Alléluia. Et voilà, et puis, un beau jour, il vient, et il s'était baptisé, lui. Et à un moment donné, il quitte la pièce. Alors, c'est vrai, il avait ce bonheur affiché, là, il était visible, il était palpable, même. Mais quand il quitte la pièce, je crois que mon père, moi, tu vas pas, tu vas faire des fous. Il est tombé dans une secte, je disais ça à mon père. Alors que moi, je prenais tous les jours le risque de mourir, d'une overdose. Alors, vous savez quoi, comme je vous le disais, je traversais les frontières, je ramenais de fortes quantités des ruines chez nous. On les mettait en condition et je les vendais de partout. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que dans mon évance, à un moment donné, le Seigneur, il a mis une situation où j'ai pu écouter sa parole. Puisque sa parole, on le sait tous, c'est elle qui crée la foi dans les cœurs. Alors, à un moment donné, j'apprends qu'il y a mes petits cousins, ils sont là, les petits duvers sonnés, les moulons garçonnés. Alors, j'apprends qu'ils sont dans une mission. Je ne sais pas ce que c'est à l'époque, une mission, mais je rentre dans ce terrain, je passe devant un chapitre tout là-bas. Et puis, je me mets loin, j'étais peut-être à 200 mètres, assis sur le marche-pied d'une petite campagne comme ça. Et là, je m'assois et puis, au loin, je regardais ce que cette réunion se déroulait. Je voyais ces gens heureux qui chantaient les cantiques, qui témoignaient. Mais je vous promets que, mais pour moi, quand je voyais ça, de loin d'un extérieur, je ne voyais là que des misérables, en vérité. Mais je voyais des gens qui étaient faibles et qui avaient besoin de s'inventer un dieu pour trouver un semblant de bonheur. C'était ça, ma vision de la chambre, alors que moi, j'étais mort pratiquement. Et alors, vous voyez, j'en ai chatte des... Et puis, à un moment donné, ce garçon-là, je ne me rappellerai toujours. Il y a un garçon qui vient derrière l'estrade, comme je le souviens, à ce moment-là. Et là, il était en train de parler de son dieu. Il était en train de parler de Jésus, que Jésus l'avait délivré de telle et telle et telle chose. Et à un moment donné, je ne me souviens plus de son démoniage, mais je me souviens de la fête. Il avait dit, mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras s'il ne sera pas capable de l'épreuve. Alors ça, ça, moi, ça m'interpelle. Alors, je suis là, je suis seul. Et alors, ce que je fais, moi qui avais tout essayé pour m'en sortir, alors je lève les yeux vers le ciel et je m'adresse à ce Dieu, à ce Jésus en qui je ne crois pas. Et ma prière, c'était celle-ci. Ce garçon-là, il vient de dire que je pouvais te mettre à l'épreuve. Et alors, je vais mettre ta main à Jésus dans ma vie. Oui, j'ai osé le faire. Et ma prière, elle était simple. Oui, Jésus, moi, je ne sais pas si c'est vrai tout ça. Mais alors, fais que demain, que je sois comme si je m'avais touché, jamais touché à l'épreuve. Pour que vous comprenez ce que je vivais. Dans mon sang, là. C'était comme si j'avais de l'acide qui coulait. Je brûlais de l'intérieur. Quand je n'avais rien, quand j'étais en manque, j'avais des spasmes musculaires. Je n'arrivais même pas à contrôler mon corps. Et là, je fais cette prière et puis, vous savez quoi, je rentre chez moi. Depuis des années, je n'arrive plus à dormir. Alors, pour le commun des mortels, il s'endort. Certes, moi aussi, je me fais des banques, de dormir. Mais je vous promets, que tout 3-4 heures, je me réveillais. Pourquoi ? Parce que le banque de bruit me réveillait. C'était atroce, des douleurs atroces. Une souffrance incroyable. Et là, je fais cette fameuse prière. Je vous promets, j'ai dormi comme un bébé. La vérité, j'ai dormi comme un bébé. Oui, mais voilà, j'ai dormi, c'est tout. Et là, la matinée passe. Et puis, voilà qu'il est une heure d'après-midi. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Il est une heure d'après-midi, je suis là, assis sur mon canapé, passant ma télé. Et d'un seul coup, je me mets à penser le wind. Normal, c'était ma vie depuis toujours. Et là, il s'est passé une chose incroyable que je souhaite à celui qui n'a pas fait cette expérience. Vraiment de la vie. D'un seul coup, j'ai senti une présence, une chaleur manifeste. Une chaleur douce, agréable. Et cette voix qui résonnait au fond de mon cœur. Tu vois, hier, tu as voulu me mettre à l'effraie de te le voir. Aujourd'hui, je te le prouve. Alléluia. Le Père, vérité. Gloire à Dieu. J'étais toxic comme en le réveil. Le lendemain, je ne t'étais plus. Amen. Quand je n'avais rien, j'étais obligé de consommer de fortes quantités de méthadone. Des douleurs atroces. Miracle de Dieu. Plus beaucoup de douleur. Gloire à Dieu. Miracle de Dieu. Guéri totalement. Alors oui, j'ai réalisé que ces gens-là, de qui je me moquais, c'était la vérité. Amen. Ce Dieu-là, de qui je me moquais, que j'avais mis à l'épreuve, il vient de faire ce miracle extraordinaire. Merci Seigneur. Mais je vais vous dire une chose. Je vais arrêter là, je ne vais pas être trop long. Je vais quand même ajouter quelque chose. Le seul vrai miracle qui compte, le seul des miracles que je veux mettre en avant, c'est qu'au travers de sa parole, la foi s'est créée dans mon cœur. Et aujourd'hui, il est la réplique dans mon cœur. Gloire à Dieu. C'est le seul miracle qui compte. Parce que le miracle, il faudra que vous convaincre, oui, que c'est la vérité. Ces chrétiens, ces alléluia, oui, c'est vrai ce qu'ils disent. Mais le seul miracle qui compte, c'est Jésus-là. La vérité. Alors, vous savez quoi ? On a parlé avec les frères. La parole de Dieu, il dit que d'un homme pécheur, il en fait un serviteur. Mais il a fait avec moi. Gloire à Dieu. Autrefois, et toute ma vie, quand je pense à ça, j'ai le cœur qui s'arrache parce que toute ma vie, je n'ai fait que consommer de la mort et d'amande au tout au long de moi. Mais j'aurai en gloire à Dieu parce qu'un jour, il m'a fait grâce. Un jour, il m'a donné la vie. Et aujourd'hui, ce n'est plus la mort que je veux porter. Amen. Et comment je le fais ? Je veux le faire au travers de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il me fait ce pas de pouvoir le servir dans le ministère de la parole. Samuel, ça va être mon ancien. Qui lui aussi. Alors oui, j'ai un certain âge. Mais toute ma vie, toute ma vie, je n'ai fait que faire du indirectement. Non, mais indirectement, je dirais. Je n'ai fait que vendre de la mort, de faire du mal à tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus simple de le faire. Aujourd'hui, le Seigneur veut se servir de moi. Et de tout mon cœur, je veux le faire. Alors, à mon tour, je te dirai une chose que j'ai entendu un jour. « Mais le Seigneur est prêt. » Et tu verras, si ce qu'il a fait dans ma vie, il ne fera pas d'un tienne, et si pour toi, il ne va pas ouvrir les éclositions. Voilà, je n'ai pas de pouvoir ouvrir les éclositions. Je ne vais pas ouvrir les éclositions. Je ne vais pas ouvrir les éclositions. Amen.